Ne vous éloignez jamais de la voie du Seigneur, votre grandeur se trouve en Dieu, le monde tente, Dieu pourvoit, restez avec Dieu. Aucun mal ne peut être fait à celui qui sert Dieu. Jamais, la solution qu'offre le monde n'est pas durable. Le commencement semble bon, mais la fin est terrible. Voici la prophétie pour tout le monde. Ce qui est écrit dans les Saintes Écritures sera bientôt accompli dans votre vie. Ce sera fait. Redites-le à votre voisin. Oui, bientôt. Très bientôt, vous deviendrez ce que vous lisez dans les Saintes Écritures. Tenez bon pour un peu plus de temps. Mais ce sera pour bientôt. Pour bientôt. Je vous le dis. Et ceux qui ont laissé tomber la parole spécifique de Saintes Écritures, reprenez-la maintenant. Embrassez-la. Dieu ne vous a pas oublié. Amen. Dieu vous connaît. Dites à votre voisin. Dieu vous connaît. Oh non. Et il sait tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Bien plus, c'est lui qui l'a permis. Et c'est lui qui l'a permis. Pour votre bien. C'est pour votre bien. Il n'y a rien de mal dans tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans votre vie. Il n'y a rien de mal. Pas du tout. Ce qui a eu lieu dans votre vie devrait et devait être arrivé. Il n'y a rien d'étrange à cela. Embrassez-le seulement et vous verrez ce qui arrivera. Embrassez donc maintenant, au nom de Jésus, tout ce que vous qualifiez de mauvais. Priez. Pour que cette parole de Sainte Écriture, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, s'accomplisse dans votre vie, vous avez un rôle à jouer. Mais elle s'accomplira bientôt. Si vous ne vivez pas en conformité avec la Bible, cette parole ne s'accomplira pas. Pourquoi les gens n'arrivent-ils pas à obéir à Dieu ? Ils n'arrivent pas à le faire par paresse, parce qu'ils sont paresseux au point de ne pas lui obéir. C'est par paresse que vous n'obéissez pas à Dieu. Vous n'avez pas d'excuses. Vous n'obéissez pas à Dieu par paresse. Nous allons examiner huit raisons pour lesquelles les gens ne permettent pas à Dieu de contrôler leur vie. Tournez-vous vers votre voisin et posez-lui la question suivante. Pourquoi ne permettez-vous pas à Dieu de contrôler votre vie ? Posez-vous mutuellement cette question. Discutez-en et veuillez vous asseoir. Merci beaucoup d'être venu. La parole de Dieu vous localisera, si ce n'est déjà pas fait avec le titre du message. Pourquoi ne permettez-vous pas à Dieu ? Discutez-en avec votre voisin. À enjuger par votre vie, vous n'avez pas soumis celle-ci à la volonté de Dieu. Car votre vie ne reflète aucunement la soumission à sa volonté. Vous n'avez en fait pas soumis votre vie à ses voies. Pourquoi ne le faites-vous pas ? Oui, répondez. Oui, monsieur. Pourquoi ne voulez-vous pas placer votre vie sous le contrôle de Dieu ? Merci, papa. L'orgueil et l'égocentrisme entrent en jeu. Je pense que je connais tout. Je connais où je vais et je pense que je peux faire toute chose par moi-même. Donc, Dieu n'est pas nécessaire ? C'est un choix multiple. Parfois, je veux suivre. Parfois, je ne veux pas du tout suivre. Ok, choix multiple. Ok. Oui, docteur, qu'en dites-vous ? Une simple question, mais écoutez les réponses qui viennent. Oui, papa. La vérité, c'est que je ne sais pas pourquoi. Mais je suis en train de le nier. Vous ne voulez pas que Dieu vous contrôle, mais vous voulez ses bénédictions ? Vous voulez les bénédictions de Dieu, mais vous ne voulez pas qu'il vous contrôle ? Oui. Merci beaucoup, papa. Merci. C'est parce que je veux être au contrôle et je pense que c'est aussi à cause de mes désirs. Donc, Dieu est au commande. Vous aussi est au commande ? Non. Merci. Merci, prophète, pour l'opportunité. Oui. Honnêtement parlant, je ne sais pas pourquoi je refuse le contrôle de Dieu. Je ne sais même pas ce qui se passe dans ma vie. Voyez-vous ? Pourquoi ne pas placer votre vie sous le contrôle de Dieu ? Dieu dit, je connais votre avenir, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Mais vous dites que vous avez votre propre plan. Voyez à quoi ressemble votre vie. Celui qui vous a créé, celui qui connaît la raison pour laquelle vous avez été créé, celui qui veut manifester sa grandeur en vous, vous le rejetez. Quand vous regardez votre voisin, est-il un original ou une photocopie ? Posez-lui la question. Discutez-en. Discutez-en avec votre voisin. Quand vous regardez votre voisin, est-il un original ou une photocopie ? Discutez-en. Qu'attendez-vous ? Voyez-vous, vous êtes en train de vous esquiver ? Pour ne pas être aidé. Vous avez besoin de courage pour savoir qui vous êtes. Vous avez besoin de courage pour vous connaître vous-même. Vous avez besoin de courage et d'hardiesse pour obéir à Dieu. Vis-à-vis d'autres personnes. Mais ceci ne fait pas partie des huit raisons. Certains disent qu'ils ne savent pas, tandis que d'autres disent qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu. Dans tout ça, ils n'ont réussi à citer aucune des huit raisons. Dieu connaît votre vie de A à Z. Celui qui connaît votre raison d'être. La raison pour laquelle vous avez été créé est ce que vous devriez faire ici sur terre. Avant de retourner auprès de lui après 70 à 80 ans d'existence. Celui qui vous a donné son propre souffle pour faire de vous une âme vivante. Vous n'êtes pas ici par accident. Il y a un but pour votre existence. Et ce but bien connu par le Créateur. Sans connaître ce but, vous serez épuisé. Désespéré. Vous mènerez une vie de tâtonnement. Une vie d'incertitude. D'à peu près. Très peu de gens âgés de 60 et au-delà sont certains. De là où ils vont. Un grand nombre de gens craignent de renoncer à leur travail. A leur travail quotidien. A leurs revenus quotidiens. A leurs économies. Parce qu'en définitive, ils ne peuvent rien faire d'autre. Si la vie se limitait à celle que nous menons ici sur terre. J'aurai une justification d'être triste. Mais il y a une vie après celle-ci. Une vie de loin meilleure. En effet. S'il n'y avait pas de vie après la mort. J'allais le prêcher ici. Mais je sais qu'il y en a une. C'est pourquoi je suis en train de prêcher à ce sujet. Il n'y a pas d'autre meilleure vie pour laquelle un homme a été créé. Éccepter le fait d'être un chrétien. De devenir un enfant de Dieu. Cela implique que vous êtes guidé et dirigé par lui. Sur ce que vous devez faire. Et où vous devez aller. C'est ton père. C'est ton père. Regardez simplement les barrières que Dieu a dressées dans votre vie. Pour essayer de vous ramener auprès de lui. Mais vous les avez escaladées l'une après l'autre. En poursuivant allègrement votre course. Demandez donc à votre voisin. Où allez-vous ? Parce que vous avez renversé toutes les barrières. Que Dieu a dressées sur votre chemin. Posez cette question à votre voisin. Et discutez-en. Je vous ai dit d'en discuter. Ce n'est pas un homme qui a adressé ces barrières. C'est Dieu qui l'a fait. Mais vous en escaladez certaines. En détruisez d'autres. Et poursuivez votre course. Où êtes-vous en train d'aller ? En effet, les barrières étaient un message pour vous dire. Arrêtez-vous et retournez auprès de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe avec la repentance. Et le jeûne. Mais nous nous arrêtons au jeûne. Sans aller au-delà. En conséquence, nous n'avons pas de bénédiction. Qu'est-ce que le jeûne ? Le jeûne, c'est... Vous jeûnez pour une chose. Dieu vous dit, retournez sous vos pas. Pourquoi avez-vous rencontré ces barrières ? Vous retournez auprès de qui ? Vous retournez auprès de qui ? Oui, c'est ça jeûnez. Vous retournez auprès de... Le jeûne seul ne peut pas apporter la bénédiction car vous retournez simplement auprès de Dieu. Dites-moi, est-ce que vous êtes là ? Il est vrai que les bénédictions viennent après le jeûne, mais pour les recevoir, vous devez faire quelque chose. Lorsque vous retournez auprès de Dieu, là où vous appartenez, devriez-vous être récompensé ? Je vous pose la question, vous revenez juste au bon endroit. Quand un enfant a quitté la maison familiale pour aller ailleurs et qu'il décide d'y revenir plus tard, devraient-ils être récompensés ? Vous êtes juste revenu au bon endroit. Voici votre chambre, mangez et dormez, c'est tout. Mais je ne peux pas vous acheter une voiture parce que vous êtes revenu. Vous devriez faire quelque chose qui puisse justifier de ma part une récompense en votre faveur du fait de votre retour. Et non pas d'être récompensé pour le simple fait de rentrer. C'est ce qu'a été votre jeûne, c'est pourquoi certains d'entre vous sont maintenant fatigués. Est-ce que vous me suivez ? N'êtes-vous pas fatigué ? Un peu fatigué parce que parfois, vous êtes obligé de mentir pour montrer aux gens que votre jeûne a produit des résultats. Mais il n'y avait pas de résultats. Nous jeûnions dans l'ignorance, c'est pourquoi nous ne prenons pas plaisir aux jeunes. Pourquoi avez-vous cette mine, vous demandant ? Je suis en train de jeûner, répondez-vous. Même chez vous à la maison, vous voulez que votre mari sache que vous êtes en train de jeûner. Vous lui dites, mangez seul. Pourquoi ne mangez-vous pas ? Vous savez, la Bible, la Bible. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Première raison, concernant le titre. Il s'agit ici de se réconcilier avec Dieu. La nécessité de se réconcilier avec Dieu implique que l'homme s'est comporté d'une manière qui est allée à l'encontre de ses sentiments. Pour pouvoir remplir la condition de Dieu, Vous devez bien vous comporter. Vous n'arrivez pas à vous comporter de la bonne manière parce que vous êtes l'opposé de ce que Dieu veut que vous soyez. Tout cela à cause de vos propres désirs et à cause de vos propres préférences. Certains disent qu'ils ne sont pas encore prêts. D'autres disent, ah, c'est trop difficile. Trop difficile. En somme, ce qu'ils disent revient à ceci. Ça, c'est mon style de vie. Dieu ne peut pas contrôler mon mode de vie. C'est difficile. Moi, arrêtez de baratiner. Hé ! Hé ! Je ne peux pas. Préférences Ils veulent la liberté, mais ils ne l'ont pas. Parce qu'à leur avis, ils sont libres aussi longtemps que Dieu ne contrôle pas leur vie. Mais en réalité, la liberté leur échappe. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont que des esclaves. En fait, tous ceux qui refusent de se placer sous le contrôle de Dieu ne réalisent pas que s'ils persévèrent dans leur mission, s'ils continuent sous la même lancée, s'ils continuent dans la même voie, en quête de plaisir et de confort. À coup sûr, ils ne satisferont pas leurs besoins matériels. Combien même vous vous mettez à la recherche du plaisir et du confort, vous n'allez pas les atteindre. Ils ne seront pas à votre portée. Impossible. Demandez ceux qui sont nés en 2000, ici présent. Dites à votre voisin, vous qui êtes nés en 2000, ce sont ceux qui sont nés en l'an 2000. Ils ont 19 ans. Ils pensent en savoir plus que nous. Vous les gens de 2000, prenez garde. Dites à votre voisin. Ceux qui se taisent à présent voulaient conquérir le monde. Dites à votre voisin. Ils voulaient le plaisir et le confort. Ils évitaient de travailler dur. Ils ne sont pas satisfaits. Pas du tout. C'est la première raison. Vous dites, je ne peux pas me laisser contrôler par Dieu. Pas du tout. Pas moi. Ma fille. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai pas vu le juste abandonné ni ses descendants m'en disaient leur pain. Mais j'ai vu le méchant hériter le contraire de cette écriture. C'est la poursuite du plaisir, du confort. Ils ne voulaient pas travailler dur ni se soumettre au contrôle de Dieu. Tout ce qu'ils voulaient, c'est la liberté. Une liberté qui leur a échappé dès le moment où ils l'avaient revendiqué. Ils privilégiaient aussi leurs propres préférences en disant, c'est difficile, c'est très dur, je ne peux pas le faire. Ça, c'est la première raison. C'est la première raison. C'est la première raison. Ils veulent satisfaire leurs besoins matériels, ce qui est impossible. C'est impossible. La deuxième raison, c'est la paresse dans leur cœur. Il y a la paresse dans leur cœur. Il s'ensuit que cette paresse dans leur cœur les incite, les persuade à créer des idées inspirées par l'hérésie auxquelles ils font foi. à cause de la paresse dans leur cœur. Celle-ci les persuade, les incite à créer des idéologies inhabituelles, à créer des idéologies profanes auxquelles ils font foi. Et ce, avant d'aborder proprement les questions auxquelles ils font face. Ils ont des questions qu'ils sont en train de traiter. Ils créent leur propre idéologie sans égard à Dieu. Disons ceci, celui-là peut le faire. Vous, vous avez besoin d'un psychologue. Quant à vous autres, vous devez aller en Inde consulter un spécialiste pour votre problème mental. évitant Dieu. En ce qui concerne la deuxième raison, certaines personnes ici se persuadent de créer des idéologies hérétiques sous prétexte d'être des Africains. Nous faisons les choses à l'Africaine, disent-ils. Du genre, dites à votre voisin, ils évitent toujours Dieu. Une personne adulte est douée de raison qui place une pièce d'étoffe sur le moteur de son véhicule pour ne pas avoir une panne de moteur. Est-elle normale ? A chaque voyage, l'homme vérifie si la pièce d'étoffe est toujours sous le moteur. La corde pourrait être précis comme moyen de protection. Comment est-ce possible ? Cet homme ne veut pas de Dieu. Troisième point. Les gens ont tendance de vouloir satisfaire les désirs matériels et physiques. Certains d'entre vous ici ne sont pas contents parce que leur désir physique n'a pas été satisfait. Ils ont été rejetés. La femme ou l'homme n'a pas été favorable et vous voulez vous tuer. Pourquoi Dieu est là ? Dans votre empressement à satisfaire immédiatement vos désirs, vous ne vous êtes pas donné la peine de réfléchir sur d'autres questions. En fait, vous vous dites « Je devrais donner satisfaction à mes désirs en l'occurrence le plaisir physique et la jouissance matérielle. Plaisir physique comme un long voyage en voiture. » La Bible parle de ce genre de personnes en ce terme. L'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. En effet, la folie commence dans le cœur et se poursuit dans vos pensées. Psaume 53 verset 1 L'insensé a dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu à cause de sa soif de satisfaire ses désirs physiques et matériels. Il a rejeté Dieu. Quatrième point La pensée analytique susceptible de vous conduire à croire en Dieu nécessite un travail acharné et une profonde concentration. Il faut travailler dur pour devenir spirituel. Pour croire en Dieu, il faut aussi travailler dur. C'est un dur labeur qui nécessite une profonde concentration et non pas une réflexion superficielle. Vu la nécessité d'un travail acharné pour croire en Dieu, les gens n'ont pas de discipline mentale suffisante pour arriver à répondre à cette exigence. Les gens manquent de discipline mentale suffisante. C'est pourquoi quand vous voulez lire la Bible, vous ouvrez plutôt votre tablette ou tout autre accessoire. Là, c'est facile pour vous car il s'agit du plaisir mais ouvrir la Bible et de vous discipliner. C'est une auto-père de manche. Comment se fait-il que dans tous les lieux de culte où vous allez, les gens ne font que danser, danser, danser. Mais quand il est temps de lire les saintes écritures, ils s'endorment. Je vais vous poser une question. au cas où la tentation survenait, allez-vous la surmonter par la danse ? Demandez à votre voisin. Dites-moi, que vous faut-il pour surmonter la tentation ? La parole de Dieu. Que vous n'avez pas ? Vous dites, loin de moi Satan, mais vous vous en approchez. Je ne veux pas de toi Satan. Tu sais, je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Voyez maintenant là où vous êtes en tant que chrétien. Vous êtes vide. Avec ça, vous allez nier Dieu. Quelqu'un peut venir auprès de vous et vous dire qu'il est chrétien. Mais si vous vous appelez chrétien et vous voulez vous comporter de cette façon, vous n'êtes pas chrétien. Moi, je le suis. Mais il vous convient de commettre mauvais actes parce qu'il vous dit qu'il est aussi chrétien. Vous aussi vous dites que vous êtes chrétien. L'êtes vous? Voyez-vous? La capacité mentale, la pensée analytique pouvant vous conduire à croire en Dieu est faible. Croire en Dieu nécessite en effet un travail acharné et la concentration. Sans un travail acharné et la concentration, la discipline mentale est impossible. Elle sera impossible. C'est ainsi que vous vous trompez en disant j'ai consacré suffisamment de temps sur cette question. C'est parfait. En tant que chrétien, j'y ai longuement réfléchi. Et comment tirez-vous vos conclusions? Vous le faites basé sur des informations incomplètes. Oui, des conclusions basées sur des informations incomplètes. Des informations approximatives. Quelqu'un vous dit il y a longtemps que vous êtes malade. Nous savons que vous êtes un croyant. Mais l'homme d'à côté qui fait ces choses est aussi un croyant. Il utilise la Bible. Allez-vous refuser d'y aller? Si vous n'avez pas suffisamment de connaissances, vous irez chez un féticheur. Parce que les gens vous disent qu'il utilise la Bible qu'il va à la montagne. Oui, il va à la montagne disent-ils avant de faire quoi que ce soit. Il prie. Il invoque le nom de Dieu. Oui, il invoque le nom de Dieu. Pourquoi toute cette magie? Et pourtant, vous voyez l'homme en train de trembler dans un état de trance? Vous finirez là-bas avec des conclusions mal informées. Cinquième point. Il y a une tendance observée chez l'homme vers l'arrogance et la grossièreté. L'arrogance et la grossièreté. L'arrogance et grossièreté est telle qu'il nie l'existence d'une sagesse au-delà de leur savoir. Ils pensent qu'ils sont les seuls à détenir la connaissance. C'est-à-dire s'ils ne savent pas, personne d'autre ne le sait. Ce genre d'attitude n'est rien d'autre que la grossièreté et l'arrogance. Par là même, ils ignorent qu'il existe une écriture. Psaume 10 verset 4 Psaume 10 verset 4 Oui. Le méchant dit avec arrogance « Il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. » Encore s'il vous plaît. Psaume 10 verset 4 Le méchant dit avec arrogance « Il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Dieu n'est pas dans ses pensées. L'orgueil « Je vais faire ceci. Nous allons faire ceci. Nous irons là-bas. Nous irons encore là-bas. » dit-il. Tout est centré sur eux. Il ne leur passe jamais à l'esprit qu'il existe une sagesse au-delà d'eux. Ils vous disent « Hé, vous, vous allez à l'église. Hé, oh, vous êtes faibles. vous allez vous faire rouler. Hein, vous êtes très faibles. Vous allez vous faire rouler. Il ne s'agit pas de se faire rouler. Il s'agit de se faire remettre à l'ordre. Le problème pourrait provenir des chrétiens que vous avez vus. Ça, c'est encore un autre problème. Beaucoup de ceux que vous voyez dans le monde, dans votre famille, dans la société, tirent son origine des soi-disant chrétiens, ceux qui s'appellent eux-mêmes chrétiens. Vous pourrez être ici, niant l'existence d'une sagesse au-delà de la vôtre. C'est ce que l'Écriture dit de vous. Vous n'avez pas cherché l'avis de Dieu. Vous avez juste conclu que vous devriez procéder d'une certaine façon. Et quand ça ne marche pas, vous essayez une autre formule, toujours sans résultat. Continuez à échouer messieurs. Ça, c'est une barrière venant d'en haut pour vous faire changer de direction. C'est tout, changer de direction parce que cette intelligence que Dieu vous a donné répond à un objectif bien déterminé. Il est probable que vous soyez en train d'en abuser et n'était pas destiné à être utilisé comme vous le faites. Point 6 On s'achemine vers la fin. Nous pouvons nous retrouver dans une assemblée comme c'est le cas actuellement. Quelqu'un peut être prise au dépourvu. Dites à votre voisin au dépourvu. En train d'entendre un argument de quelqu'un à la croyance peu conventionnelle, inhabituelle qui est un hérétique. Ses propos constituent juste de l'hérésie. Vous l'entendez développer son argument en disant Dieu n'existe pas. S'il existait, pourquoi les enfants continuent de mourir? C'est un Dieu cruel ajoute il parce que vous prêtez attention à cet argument, à ce commentaire, ce que vous avez entendu, en d'autres termes, son commentaire, son argument, laisse une impression sur vous. En ce qui concerne Dieu, si Dieu est là, dit-il, pourquoi les gens souffrent- -t-il? Pourquoi les inondations? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il y a bel et bien un danger dans tout cela. Vous ici présents et tous ceux qui me suivent à la télévision, vous devez réaliser à titre individuel ce qui suit. Autant il est important de vous protéger contre les éléments physiques, contre les dommages et les dangers physiques, vous devez prendre conscience qu'il est aussi important de vous protéger contre les dangers spirituels. Beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à croître spirituellement pour la simple raison que les dangers spirituels ont eu raison de vous. Je n'ai pas foi en l'église disent-ils toi tu peux y aller. Vous ne vous êtes pas protégé de ce genre de personne mais vous quand vous sortez vous savez comment vous protéger contre quelqu'un armé d'un couteau que dites-vous en ce qui concerne les dangers spirituels vous en êtes vous jamais protégé discutez en vous me suivez voyez combien les propos des gens vous ont causé du tort concernant dieu l'église l'homme de dieu les serviteurs de dieu ces propos vous entend hommager s'il vous plaît aidez moi prêchez avec moi vrai ou faux pourquoi ne vous êtes vous pas protégé pourquoi pas les gens font des commentaires et vous voulez entendre plus et ce par voie de téléphone mobile vous portez maintenant le monde entier dans votre téléphone savez vous ce qui s'est passé non répondez vous c'est quelque chose dommageable sur l'écran de votre portable et vous le lisez ce comportement de votre part aura pour effet de réduire votre capacité d'être affectif à l'égard de dieu je vous ai toujours enseigné je vous ai toujours dit ici faites attention à ce que vous entendez faites attention à ce que vous voyez car tout ceci a un impact des conséquences sur votre vie c'est pourquoi quand quelqu'un parle de Christ je prête attention pour savoir de quel Christ il est en train de parler s'il parle de son propre Jésus Christ je quitte parce que ceci risque d'affecter ma relation avec mon sauveur il est si spécial pour moi spécial je ne veux rien qui puisse endommager ma relation avec lui ainsi quand je lis les saintes écrit je ne veux pas que des commentaires insensés me viennent à l'esprit non je dois prouver mon innocence par rapport au manque de raison les commentaires que vous avez entendu vous accompagnent chaque fois que vous lisez les saintes écritures et vous choisissez la facilité sachez que pour réellement servir Dieu il faut un travail acharné et de la concentration vous devez vous débarrasser de beaucoup de déchets de beaucoup de dangers spirituels vous devez vous en débarrasser est-ce que vous êtes protégé de dangers spirituels beaucoup de gens sont dans ce ministère il y a longtemps mais spirituellement ce sont des bébés à cause des conversations auxquelles ils avaient pris part ils parlent de gens et non pas de saint écrit il parle de gens même pendant la pause ils disent est-ce que vous avez vu qu'est ce que vous avez vu vous êtes venu ici pour entendre la parole de dieu et non pas pour parler de gens c'est pourquoi les nouveaux venus à l'église prennent de l'avance sur vous et vous en devenez jaloux ceci résulte de vos actions des associations dans lesquelles vous 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 engagez avec des amis vous ne placez pas de barrières dans vos relations vous ne savez pas que vous avez affaire à des dangers spirituels vous ne savez pas que vous avez affaire à un danger spirituel vous devez reconnaître un danger spirituel demandez à votre voisin êtes vous à l'aise discutez en ce danger spirituel peut se trouver dans votre maison dans votre foyer dans votre famille au lieu de travail les soi disant amis lancent juste un mot boum simplement pour vous détruire à l'exemple de satan qui s'est approché de jésus après que ce dernier avait fini de jeûner et il avait faim satan sait pertinemment que vous devez avoir faim après avoir jeûné dites à votre voisin il le sait et il approche celui qui est le créateur de toute chose pour lui dire si tu es le fils de Dieu transforme ces pierres en pain afin que tu pu manger dans la stratégie de satan ce n'est pas que jésus était incapable d'accomplir ce miracle satan voulait que jésus pose un acte de désobéissance parce que Dieu le père ne lui a pas dit de faire du pain de qui recevait il l'instruction s'il obéissait à satan pour faire du pain ce dernier serait son patron ce n'est pas que jésus ne pouvait pas transformer une pierre en pain il le peut mais celui qui lui donnait des instructions ne devrait pas le faire et vous qui vous donne des instructions discutez en je vous ai dit d'en discuter s'il vous plaît tout ça se sont des dangers spirituels quelqu'un vous dira ah même dans la bible il est écrit de boire un peu de vin c'est la lettre de paul à timothée dites à votre voisin dans le passage biblique en question il s'agissait de paul recommandant de timothée de prendre un peu de vin à cause de son problème d'estomac vous vous n'avez pas de problème d'estomac et la manière dont vous consommez le vin n'est pas celle recommandée par paul à timothée dites à votre voisin non pas du tout si vous prenez du vin comme nourriture ça va ça va pourvu que ce soit à cette fin point 7 ce point est très dangereux il est en effet très dangereux du fait que beaucoup d'entre nous peuvent facilement être induits en erreur par ce point je vais essayer d'illustrer ce que je vais le dire vous pouvez entendre un argument un argument défendu par un croyant s'efforçant de défendre la croyance en Dieu vous l'entendez parler longuement de Dieu en sa qualité de croyant vous pourriez même trouver son argumentation très faible ce qu'il dit est si faible que vous le rejetez de prime abord vous vous y opposez carrément de ce fait beaucoup de gens après avoir entendu les propos d'un croyant d'un soi disant croyant ils les rejettent s'y opposent et tirent une conclusion comme quoi l'argument n'est pas adéquat si c'est ça que vous appelez croire en Dieu retorque il alors je ne crois pas à ça je n'y crois pas et vous êtes croyant pire encore vous dites être chrétien depuis plus de 20 ans voyez vous aux yeux des gens celui qui est croyant depuis 20 ans est considéré comme géant spirituel mais il ne tient pas compte de l'historique de cette personne gardez-vous de tirer une conclusion sur la base d'un faible argument beaucoup de gens qui ne veulent pas obéir à Dieu se servent de faibles arguments de faibles arguments concernant Dieu comme bon prétexte pour refuser Dieu en disant voyez-moi ça il ne peut même pas me dire objectivement pourquoi il est chrétien non je ne peux pas ainsi il rejette toute chose il ne veut pas aller à l'église il ne veut pas lire la bible il ne veut rien faire qui a trait à la vie spirituelle vous tous qui faites partie de cette septième catégorie j'ai une nouvelle pour vous le fait que les habits dans un certain magasin ne sont pas pliés convenablement ne signifie pas qu'ils ne sont pas de haute qualité dites à vos voisins redites le à vos voisins c'est la présentation de son magasin qui laisse beaucoup à désirer quant aux habits ils sont de haute qualité c'est pourquoi quand vous allez à un autre lieu d'adoration vous dites je n'ai jamais entendu ceci a par avant je pensais que toutes les églises étaient pareilles non 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 tous les magasins ne sont pas pareilles autant que tous les deux ne sont pas pareilles donc pas de paresse chercher la vérité point 8 très intéressant il y un moment où quelqu'un s'engage dans un argument avec un croyant une querelle et les gens en sont témoins et cette querelle avec un croyant peut conduire ou dégénérer en une querelle avec dieu une querelle avec son dieu le dieu de ce croyant pas s'étonnant pas s'étonnant que quelqu'un que quelqu'un dira quel type de croyant est-il quel dieu celui-ci sert-il quel hé hé venez 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 ici celle-ci prétend qu'elle est chrétienne voyons une chrétienne avec son comportement envers son mari la bible dit que l'homme est le chef de la famille vous perdez du temps en allant à l'église ils se sont maintenant trouvés dans une situation de querelle avec le dieu de ce croyant ils ont à présent trouvé l'opportunité de s'en prendre au dieu de la femme au dieu du mari à cause de nos différents points de vue vous impliquez même le dieu que je sers psaume 119 verset 139 psaume 119 verset 139 mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles oui suite à la querelle dans laquelle ils se sont engagés les ennemis ont oublié la parole de dieu ils ont oublié la parole de dieu à cause de ce qui se passe ils accusent mon dieu que je sers quel type de dieu est-il disent-ils la rébellion contre dieu le rejet de dieu est l'un des points évoqués plus de huit points à ce propos une personne qui est déjà infectée en d'autres termes une personne dont la vie est infectée par les huit points que je venais d'évoquer s'équipera de questions philosophiques bien plus elle en fera un plein approvisionnement de questions philosophiques j'entends un plein approvisionnement de quoi les personnes dont je parle sont déjà affectées par les huit points et ne se contentent pas d'avoir ces points ancrés en elles ces huit points ne sont pas suffisants pour ces personnes alors elles vont jusqu'à s'équiper de quoi de questions philosophiques en en faisant un bon approvisionnement ce sont des questions sans fin ces personnes vous diront que dites-vous de ceci de cela ce sont toutes des questions philosophiques pourquoi posent-elles toutes ces questions c'est pour apaiser leur conscience et réprimer leur sentiment de culpabilité c'est pourquoi ces personnes sont pleines de toutes ces questions philosophiques il s'agit pour elles d'apaiser leur conscience la conscience pèse sur elles ainsi pour apaiser leur conscience ces personnes décident de s'armer de s'approvisionner en questions philosophiques pour réprimer leur sentiment de culpabilité à ce propos dites-moi la vérité même vous qui me suivez la télévision s'il vous plaît dites-moi la vérité je sais que vous êtes une personne honnête je le sais s'il vous plaît dites-moi la vérité je sais que vous êtes une personne honnête avez-vous un problème particulier avec la Bible avez-vous des questions concernant la Bible y a-t-il quelques contre-vérités dans les saintes écritures je sais que vous êtes une personne honnête toutes les questions que vous pensez avoir servent uniquement à votre propre justification comme je le dis tout à l'heure vous êtes une personne honnête vous êtes très honnête très très honnête mon cher peuple de Dieu vous n'avez pas de questions vous n'avez pas de questions je ne peux pas donner des réponses aux réponses c'est ainsi que je conclue parce que vous n'avez pas de questions toutes les questions que vous posiez n'étaient en réalité que de réponses il n'y jamais eu des questions de ceux qui précèdent il s'ensuit que je ne peux pas donner des réponses aux réponses si vous aviez des questions je vous donnerai des réponses mais vous connaissez la vérité vous êtes une personne honnête vous êtes une personne honnête faites votre examen de conscience aujourd'hui vous savez que vous êtes une personne honnête mais jusque là vous vous justifiez vous même pour donner l'impression que vous aviez des questions vous ne faisiez que vous justifiez vous même comme raison pour laquelle vous ne pouviez pas permettre à Dieu de contrôler votre vie mais aussi comme raison pour laquelle vous ne pouviez pas vous soumettre à Dieu croyant de vous diriger et de vous guider vous pensiez avoir des questions mais je vous dis aujourd'hui et maintenant que je vous connais en tant qu'une personne honnête vous avez dit toutes ces choses vous avez posé toutes ces questions philosophiques pour vous justifier vous n'avez pas de questions écoutez moi écoutez moi bien sur cette planète terre car un jour nous rencontrerons dans le royaume de mon père vous n'avez pas du tout de questions personne ne peut donner des réponses à des réponses pourquoi refusez vous que Dieu contrôle votre vie vous êtes une personne honnête je peux répondre de vous sur ce point vous êtes une personne honnête dans un premier temps vous pensiez avoir des questions mais je vous le dis vous n'aviez pas de questions vous vouliez juste vous justifier vous justifier essayez juste de vous justifier personne ne peut donner des réponses aux réponses certains d'entre vous demeurent célibataire à dessein vous avez choisi le célibat Dieu avait une femme un homme pour vous mais regardez vous ne permettez pas à Dieu de prendre charge de votre vie vous voilà maintenant célibataire qu'est-ce que vous êtes maintenant célibataire à dessein mais marié selon le destin de Dieu c'est pour cette raison que vous admirez un homme que vous admirez une femme parce que vous êtes marié mais physiquement vous êtes célibataire vous attendez toujours qui attendez vous qui attendez vous quel homme l'homme que Dieu a préparé pour être votre mari vous dites de lui qu'il est trop petit de taille qu'il n'a pas d'argent vous ne vous mariez pas pour l'argent vous vous mariez pour raison de coeur et tout le reste s'en suivra je ne dis pas ici qu'un homme doit se précipiter auprès d'une femme et lui dire épousez moi vous n'avez pas entendu ce que le prophète a dit vous devriez vous préparer d'abord personne n'a envie d'épouser un problème ensuite personne n'a envie d'épouser la pauvreté faites quelque chose au moins vrai ou faux faites quelque chose un beau jour à porter du pain ou une boîte de margarine cessez de dire que votre femme travaille qu'elle est infirmière qu'en est il de vous que faites vous beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles ont en effet peur de ce qu'ils ont vu par rapport au mariage le regard négatif que vous portez sur le mariage est exactement le même regard que les gens du monde portent sur l'église le regard sur l'église n'est pas correct mais ils en servent comme une excuse aujourd'hui permettez à Dieu permettez lui de gérer votre vie permettez le lui écoutez il ne peut pas vous détruire s'il avait voulu le faire il vous aurait détruit depuis longtemps considérez les erreurs que vous avez commise il ne vous a pas détruit considérez les erreurs terribles que vous avez commise il ne vous a pas détruit maintenant que vous jouissez d'une bonne santé vous déclarez avoir la situation en main votre maîtrise de situation vous fait encore commettre plus de gaffe permettez à ce message de continuer à vous parler ne permettez à personne de vous saluer de nulle part quand ce genre de personne vous approche dites leur quels sont un danger spirituel dites à votre voisin oui je veux que ce message soit bien assimilé vous désiriez devenir un vrai chrétien ce temps est enfin arrivé Sous-titrage ST' 501